Bonjour, faites-vous partie de ces femmes qui perdent de façon consécutive leur foetus avant leur douzième semaine de grossesse ? Si tel est le cas, vous vous reconnaîtrez sans doute dans l'un des 5 comportements que je vais évoquer dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau, je m'appelle Sana Arbor et ma chaîne s'articule autour de la grossesse, des conseils pour une bonne fécondité. J'invite également les femmes à rester féminines au travers de la mode et à s'engager au niveau entrepreneurial. Si donc l'un de ces thèmes vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite via le lien qui s'affiche en barre d'informations. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier des comportements que les couples qui vivent les fausses couches à répétition adoptent, c'est ce que j'appelle le FG, c'est-à-dire le frein de la gaieté. En effet, ces couples, du fait qu'ils ont eu à perdre successivement deux à trois grossesses, vont naturellement s'interdire de fêter le début d'une quatrième grossesse. Ces gens-là, contrairement aux autres couples, ne trinqueront pas dès lors que le test de grossesse de madame se révélera positif, puisqu'ils ont intégré l'idée que perdre son bébé est toujours possible et que rien n'est jamais acquis. Il se crée donc chez ces gens-là un blocus d'enthousiasme. Le deuxième comportement, celui-là c'est le plus fréquent et il est connu même par les femmes qui ne font pas des fausses couches à répétition, c'est ce que j'appelle l'obsession sanguine. Obsession sanguine dans la mesure où une femme qui connaît des fausses couches à répétition ne pourra pas s'empêcher dès le saut du lit de courir dans sa salle de bain pour vérifier que ses sous-vêtements ne sont pas tachés, histoire de s'assurer qu'elle n'est pas en train de perdre son bébé. Et ce comportement pourra se reproduire tout au long de la journée, puisque certaines femmes sont tellement marquées qu'elles en arrivent à faire un tour dans les toilettes toutes les heures pour s'assurer qu'elles ne sont pas en train d'évacuer leur fœtus. Et ce stress s'accentue encore plus lorsque le début de grossesse de ces femmes s'accompagne de douleurs au niveau du bas-ventre, une douleur qui s'apparente à celle que l'on connaît lors des règles. Bien entendu pour ces femmes traumatisées par les fausses couches à répétition, cette vérification les rassure et leur permet de s'obtroyer une brève sérénité dès lors que le constat est fait que la cuvette des toilettes n'est pas tachée de leur sein. Le troisième comportement, c'est celui que je considère la plus attristante. Je l'ai surnommé l'AC, c'est-à-dire l'abandon et la capitulation. Certains couples qui traversent la phase des fausses couches à répétition en arrivent à s'interdire la recherche d'un nouveau bébé. Pour ces gens-là, la douleur a pris le pas sur le désir d'enfant, un désir pourtant ardent, mais qu'ils préfèrent étouffer pour ne pas avoir à souffrir une fois de plus. C'est pourquoi j'appelle cela la capitulation. À ces couples-là, je souhaite envoyer mes mots de reconfort et surtout d'encouragement à poursuivre leur volonté de fonder une famille. Dites-vous que quelle que soit la profondeur de la nuit, le jour finira par se lever. Les désenchantements et les douleurs font partie de notre condition d'humain. C'est pourquoi il est bon pour nous de placer la foi au-dessus de tout. Armez-vous un corps de patience, recommencez ce jusqu'à ce que victoire s'ensuive. J'espère que ces quelques mots vous aideront à aller de lave. Le quatrième comportement, c'est la peur. Il s'agit ici de plusieurs types de peur. Il y a d'un côté la peur de perdre encore une fois de plus son futur bébé et d'un autre côté, arrive aussi d'un certain couple la peur de perdre l'autre. Cela vous étonne peut-être, mais les fausses couches récurrentes peuvent conduire à une dislocation du couple. D'abord parce que généralement, les hommes et les femmes ne vivent pas les fausses couches de la même manière. Pour une femme, une fausse couche, quel que soit le degré de précocité, est vécue comme une perte d'enfant aboutie. Alors que les hommes ont tendance à le vivre mieux, puisque pour eux, ce n'est qu'un œuf a priori mal formé. Bref, cet écart crée des disputes et des sous-entendus qui peuvent conduire à une rupture du couple. Soyez vigilants et gardez un œil ouvert sur les attitudes qui peuvent miner votre couple en ces périodes difficiles. Le but dans ces phases dures de la vie, c'est de se soutenir, de s'écouter, de s'épauler pour aller de l'avant et pas l'inverse. Le cinquième et dernier comportement, il est quasi automatique chez la plupart des femmes qui connaissent les fausses couches à répétition. Il est appelé le QC, c'est-à-dire le questionnement et la culpabilité. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de se sentir responsables des fausses couches qu'elles subissent, alors même qu'elles savent déjà que la société ne leur fait pas de cadeau ? Des fois, en cas de fausses couches à répétition, on est parfois regardé du coin de l'œil comme une personne maudite, incapable de mener à bien une grossesse, que il est vraiment inutile et insensé de s'auto-flageller encore plus. Vous ne trouvez pas ? Vous n'avez pas à vous blâmer. Plusieurs facteurs qui ne dépendent pas de vous peuvent expliquer les fausses couches, comme par exemple la malformation embryonnaire, pour ne citer que celui-là. Vous voyez ? Même si c'est dans votre utérus que c'est jaune le foetus, ce dernier est la résultante de deux moitiés, votre ovule et le spermatozoïde de votre conjoint. Donc, essayez d'équilibrer un peu la balance et allégez-vous du poids de la culpabilité. Se questionner momentanément sur nos habitudes de vie, nos comportements alimentaires et nos écarts qui auraient pu expliquer le phénomène, oui, juste momentanément. Mais faire de ces remises en question une source permanente de culpabilisation, non. Voilà les amis, dites-moi si l'un des comportements que j'ai énumérés ici vous parle personnellement. Quel est selon vous le pire comportement ou traumatisme que vous ayez subi suite à une fausse couche ? Quel type de vidéo aimeriez-vous que je fasse afin de vous aider à mon petit niveau ? Mais surtout, abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos parce que j'ai une très bonne nouvelle en perspective pour vous. Je vais publier très prochainement une vidéo dans laquelle je vais vous révéler le secret pour éviter les fausses couches ou en tout cas les réduire. Donc, assurez-vous de vous abonner tout de suite en bas. Alors, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501